Bonjour, bienvenue à la Domus Caesaris. Dans la vidéo précédente, j'ai fait un tour d'horizon des jeux pratiqués au Levant, en Egypte et en Mésopotamie pendant l'Antiquité. Ces jeux correspondaient, à l'exception des mancalas, des jeux de parcours comme le Senet ou le jeu des 58 trous. Ce sont des jeux qui sont plutôt bien documentés et surtout qui ont été retrouvés dans un grand nombre de fouilles archéologiques. Une grande majorité de ces jeux ont en effet été retrouvés dans des tombes. Ils semblent tous liés de près ou de loin à des rites funéraires. Ce qui m'a amené à parler aussi des différentes origines possibles des jeux, de la sociabilisation et ou des pratiques rituelles. Pour terminer cette revue des jeux depuis le village néolithique de Haïngazal, je vais m'attarder maintenant sur la période gréco-romaine et sur l'accessoire indispensable à tous les jeux. Et finalement, nous aurons balayé plus de 7500 ans d'histoire. Alors comme d'habitude, vous trouverez tous les éléments bibliographiques dans la bibliothéca. Je voudrais juste vous signaler ici un livre écrit par Bec de Fouquier et édité en 1869, un livre donc plutôt ancien, mais un livre qui s'avère être une très bonne source sur les jeux de l'antiquité. Avant de poursuivre, d'entrer dans le livre du sujet, je voudrais également remercier la personne libanaise qui m'a envoyé des photos de jeux retrouvés dans les fous de Camille del Loz au Liban et daté de la seconde moitié du deuxième millénaire. Il s'agit de jeux de vin case et d'un cénète en ivoire. Alors si vous voulez voir pour de vrai, c'est tout musée de Beyrouth et le lien, je l'ai donné dans l'inscription de la vidéo. Donc merci beaucoup à cette personne. Alors, quel est le point commun entre ces jeux de parcours, le cénète, le jeu de vin case, le jeu de 58 trous et puis des oplites athéniens ou de sparte, des Thessaliens, l'Arstolomnius, l'Etrusque, Cicéron, Marc-Antoine, Auguste Caligula, Claude, Néron, Commode ou encore l'usurpateur Vérus, commandant de la Légion III Gallica en Syrie en 219 après Jésus-Christ. Le point commun, c'est le dé et son compagnon de route qui est l'oslet. Alors l'oslet, c'est un dé à part entière et cet accessoire, donc le dé, eh bien il est nécessaire pour gérer les déplacements dans des jeux de parcours. Et puis empereur, usurpateur, légionnaire ou oplite, eh bien ce sont tous des très très grands joueurs, des très très grands joueurs de dé en particulier. Et à propos de Néron, Sueton rapporte qu'il jouait des points à 400 000 sesterces au dé. Quant à Caligula, quand il croisait des chevaliers riches dans son palais, eh bien elle les invitait à venir jouer avec lui au dé. Et forcément, les chevaliers se trouvaient fort dépouillés à la fin de la partie. Le jeu de dé ou d'oslet est bien joué d'une très grande popularité en Grèce ou à Rome. Le jeu quand même de dé est un jeu qui est quasi exclusivement réservé aux adultes. Alors Martial indique aussi dans ses épigrammes qu'à Rome, on joue petit jeu aux oslet, c'est-à-dire qu'on va jouer des petites sommes, mais gros jeu au dé. Alors je rappelle encore une fois ces coups spectaculaires avec Néron à 400 000 sesterces. Mais on peut citer aussi Auguste, dont les pertes pouvaient s'élever à 20 000 sesterces en une partie. Auguste lui-même, à chaque banquet, pouvait donner jusqu'à 1 000 sesterces à ses convives que ses invités puissent jouer entre chaque plat à des jeux de dés. Grèce et à Rome, on joue le plus souvent avec 3 dés ou 4 oslet. Alors en ce qui concerne les règles de jeu avec des dés sans sus stricto, on ne sait finalement que peu de choses. Il s'agit le plus souvent de faire un meilleur lancer que son adversaire avec 3 dés. Il faut faire par exemple 3 x 6, c'est le dexter saigné au trisex. Et bien sûr, il faut éviter les chiens, c'est-à-dire faire 3 x 1. Mais on va revenir sur toutes ces combinaisons quand on va parler des oslet dans quelques instants. La popularité est telle que pendant la République romaine et tout au long de l'Empire, de nombreux auteurs classiques s'en étonnent et s'en indignent. Horace reproche à la jeunesse d'être plus habile au dé qu'à se tenir à cheval. Juvenal critique ceux qui ne jouent plus leurs bourses mais leurs coffres forts ainsi que les élégantes distractions des riches que sont le jeu et l'adultère. Et Amiens-Marcelin s'en prend à la populace sans toit ni feu qui s'adonne avec fureur aux jeux de dés aux courses de chars. Mais que faire ou dire quand des empereurs comme Auguste, Claude, Néron jouent au dé ? Prohiber les jeux de dés et lâcher l'abri d'au moment des Saturnales ? Cela a bien été tenté. Ah c'était vraiment mieux avant. Alors revenons un petit peu sur l'histoire de ces dés et de ces osselets. Les premiers, les plus anciens et les plus simples dés sont des dés binaires comme des coquilles de bivalve ou des coques de noix ou encore des bâtonnets de lancers. Pourvu qu'il y ait deux faces bien distinctes l'une de l'autre. Le nombre de points est 0 ou 1 et ça va dépendre de la face sur laquelle la coquille ou le bâtonnet retombe. Les dés tétraédriques que l'on retrouve dès le troisième millénaire en Mésopotamie ou en Iran sont aussi considérés comme des dés binaires. Deux sommets sur les quatre sont marqués. Ces dés accompagnent par exemple le jeu des 20 cases de la tombe royale d'Our. Dans ce cas, les sommets sont marqués avec du lapis lazuli. A partir du troisième millénaire en Iran, au Pakistan ou au Turkménistan apparaissent des dés cubiques et des dés parallépipédiques. On va retrouver ces deux types de dés simultanément, ensemble, sur des sites de fouilles comme en Asie centrale, en Afghanistan ou au Tadjikistan. Toutes les phases de ces dés parallépipédiques montrent des marquages, des nombres de points différents. Le marquage varie en fonction de la géographie et des civilisations. En Germanie, on va en retrouver à l'âge du fer, européen. Mais le voyage et le succès s'arrêtera là pour l'Europe. Quant au dés cubique, le plus ancien provient du site de Tepé-Guara en Irak. Alors les dés cubiques, au deuxième millénaire, ils vont atteindre l'Egypte, la cité de Troie, la Crète et l'Italie. Le marquage de ces dés cubiques, comme vous le savez, va de 1 à 6, mais la somme des faces opposées n'est que très rarement égale à 7. C'est avec la Grèce puis avec Rome que le marquage que nous connaissons devient la norme, même si les Romains semblent avoir expérimenté un très très grand nombre de formes ou de marquages. Alors pour l'anecdote, j'aimerais aussi vous montrer un dernier dé, un dédié en chausse-trappe dont les sommets portent les valeurs de 1 à 4. Ça ressemble à un dé à 4 faces. Ce dé a été retrouvé à Suse et il est daté de l'époque néo-babylonienne, c'est-à-dire autour de moins 650, moins 700 avant Jésus-Christ. Invariablement, le jeu attire les tricheurs. Au premier siècle après Jésus-Christ, Martial parle de ses fripons qui savent parfaitement manipuler les dés pour obtenir des points qu'ils veulent. Alors trois dispositifs existent à Rome pour minimiser ou supprimer la triche. Le premier, c'est le cornet qui minimisque très légèrement et d'ailleurs Martial en fait un compère de ses fripons justement. Le tauton, alors comme ce dé hexagonal, imaginez en son centre un axe qui tourne comme une toupie et en fait ça va tomber, on va voir la valeur sur la face qui se présentera. Et puis enfin, dernier dispositif et probablement le plus efficace, c'est la Turicula ou Pyrgus dont justement Martial, dans ses épigrammes, dit que les tricheurs n'ont plus que des vœux à former quand les dés passent par eux. En effet, le dé est jeté en haut de la tour et va rebondir à l'intérieur sur les parois inclinées pour finalement sortir à la base de la tour. Les osselets, ce sont des dés. Ils sont prélevés sur des capridés, des ovins ou des bovins dès le calcolithique, c'est-à-dire à la période de transition entre le déolithique et l'âge du bronze, entre 5000 et 3000 avant Jésus-Christ, selon les régions du Moyen-Orient. Et ils seront utilisés comme dés à partir de la première moitié du deuxième millénaire. On les retrouve par exemple en Égypte, au début du Nouvel Empire, vers 1500 avant Jésus-Christ, dans la tombe de Toutankhamon. Alors chose étonnante avec ces osselets, d'abord ils sont d'origine animale, alors chez les égyptiens. Et puis les osselets artificiels vont faire leur apparition. Alors ces dés artificiels vont très vite se répandre et ils seront très communs chez les grecs et les romains, notamment entre le troisième siècle avant Jésus-Christ et le troisième siècle après Jésus-Christ. Alors ces osselets sont fabriqués dans du calcaire ou en verre. Et il est probable que des ateliers de fabrication spécialisés dans ces osselets existent, comme ceux qu'on a retrouvés à Smyrne. Et dans cet atelier à Smyrne, on fabriquait exclusivement des osselets en verre. Et comme vous le remarquerez, les quatre faces sont différentes, n'ont pas la même taille, ne sont pas planes. Par conséquent, il n'y a pas d'équiprobabilité. Et ces dés, ces osselets tombent à 8 fois sur 10 sur les faces larges. Et il y a un jeu très célèbre qui exploite cette absence d'équiprobabilité. C'est celui dit du coup de Vénus, qu'il se jouait quatre osselets. Il est partiellement décrit par Suéton dans La vie des doux Césars. C'est le jeu pratiqué, la règle pratiquée par l'empereur Auguste. Si la face visible d'un osselet indiquait 1 ou 6, le joueur alimentait un pot et le joueur payait ainsi pour chaque osselet. Si le coup de Vénus était obtenu, tous les osselets montrent une face différente, 1, 3, 4 et 6, alors le joueur pochait le pot. Plus généralement, il s'agissait de réaliser des combinaisons. Chaque combinaison porte un nom de dieu, de héros, de personnes illustres, de courtisanes ou d'événements. Et à chacune de ces combinaisons, une partie du pot commun devait être empochée par le joueur. Alors parmi les combinaisons dont on connaît le nom et qui nous sont donc parvenues, il faut citer donc Vénus, la plus célèbre, Midas, Solon, Darius, Alexandre, Antigone, aussi le vautour et le chien. Le chien a le plus mauvais coup. Les quatre faces visibles correspondent à la valeur 1. Les osselets étaient donc utilisés par les adultes comme des dés, et les enfants, eux, utilisaient les osselets à des jeux d'adresse, comme l'omilia, qui consiste à sortir les osselets des adversaires hors d'un cercle, comme la tropa, qui consiste à remplir un trou avec des osselets lancés d'une certaine distance, ou comme le pentelita, jeu préféré des filles, et qui consiste à rattraper sur le dos de la main des osselets jetés en l'air. C'est une règle grecque, mais qui ressemble beaucoup à notre règle actuelle. En ce qui concerne les jeux de plateau, grec et romain sont aussi des grands joueurs. On va jouer partout, à Athènes, à Corinthe, à Rome. On joue partout à l'extérieur. Allez au forum à Rome et regardez où vous marchez, et vous serez étonné du nombre de plateaux de jeux gravés sur des marches comme celle des basiliques. On joue dans les termes, les stades, les cirques, les temples. Même les forts de légionnaires possèdent des salles de jeux au IVe siècle après Jésus-Christ. En revanche, rares seront les plateaux de jeux retrouvés dans des fouilles de domus. Les jeux grecs et romains ont une étroite relation. En Grèce et à Rome, on va retrouver le pentégramaï ou jeu des cinq lignes, le jeu de la cité ou la police, connu à Rome sous le nom de l'atroncule, ainsi qu'un troisième jeu, le diagramismos, qui serait apparenté à la famille des baggamones, comme le diodikim scripta romain. Mon jeu gréco-romain préféré, c'est le pentégramaï, le jeu des cinq lignes. Il est connu dès le VIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est très célèbre car deux héros hachiens s'y adonnent pendant la siège de Troie. Il s'agit d'Ajax le Grand et Achille. Parfois, Athéna apparaît dans la scène. Cette scène est représentée sur de nombreux récipients du Ve siècle avant Jésus-Christ, bien que cette scène ne soit jamais mentionnée dans lignes. A l'origine, les héros représentés étaient Palamed, l'inventeur des jeux selon les Grecs, et Tercie. Alors le plateau grec se compose de cinq lignes parallèles, dont les extrémités sont occupées par des petites cupules pour déposer les pions, tandis que le plateau romain se compose de deux rangées de cinq cases. La ligne du milieu ou les cases du milieu sont dites sacrées. Ce plateau est visible sur un vase grec et on retrouve le plateau romain gravé sur de nombreuses dalles dans des fouilles archéologiques. Ce jeu est un jeu de parcours dont l'objectif est d'amener tous ses pions sur la ligne ou cas sacrés adverses. Le déplacement de ces pions se fait à l'aide d'un dé à six faces. Le jeu du légionnaire romain, c'est le loup douce, la troncoulie. C'est un jeu de stratégie et le vainqueur est appelé impérator. C'est un jeu apparenté au jeu de la police grecque et il est extrêmement répandu dans l'ensemble de l'Empire, depuis les colonnes d'Hercule jusqu'à Palmyre et du mur d'Adrien à l'Afrique. C'est un jeu qui oppose deux joueurs dans une lutte à mort, celle de leurs pions, les militesses ou soldats, ou encore l'atronesse, les mercenaires. C'est un jeu pratiqué depuis au moins le premier siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au cinquième siècle après Jésus-Christ. Le plateau va se présenter sous la forme d'un damier, d'un damier de 7 cases sur 7 cases, de 10 cases sur 10 cases, 8 cases sur 8 cases, etc. Les cases seront barrées ou non, et les règles il en existera autant que de damiers différents. La seule constante en Grèce et à Rome, c'est qu'il faut encercler le pion de l'adversaire pour le neutraliser et l'éliminer. Ce jeu a même ses champions, par exemple le célèbre pseudo-Calpurnus-Pison, qui était d'une si grande force que le public faisait cercle autour de lui pour le voir jouer à Rome. Allez, dernier jeu sur lequel je voudrais m'arrêter pour cette période gréco-romaine, et bien c'est le Diodekim Scripta. C'est un ancêtre du Bagamon, en tout cas il en est très proche. Le Diodekim Scripta pourrait tirer son origine en fait de plateaux de jeu, de magnifiques plateaux de jeu, datés du troisième millénaire avant Jésus-Christ et qui ont été retrouvés à Giroft en Iran. C'est à nouveau un jeu de parcours composé de trois lignes de 2 x 6 stations. La ligne centrale du Diodekim Scripta va disparaître vers le VIe siècle après Jésus-Christ. On en connaîtra alors une forme évoluée qu'on appellera le Trictac vers le XIe siècle et le Bagamon va régner en maître à partir du XIXe siècle. Caractéristique de ce jeu, les stations se présentent souvent sous forme d'hexagrammes. Six mots de six lettres, par exemple Virtus Imperi, la puissance de l'Empire, Hostess Wicti, les ennemis enchaînés, Ludent Romani, les Romains jouent. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Allez, à la prochaine, à la Domus Caesaris.